bonjour les amis je suis très contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo de mon côté ça va bien j'espère que vous aussi ça va je reviens avec cette nouvelle vidéo je vais partager avec vous c'est qu'on a l'habitude de manger chez moi au pays j'avais une envie de manger africain mais comme j'avais pas tout ce qu'il fallait j'ai fait des bricoles mais ça ressemble à ce que je voulais donc c'est un plat qui s'appelle indagara nougabigori c'est trop trop bon et facile et rapide à préparer dans une casserole on va venir mettre de l'huile après j'ai trempé les poissons séchés donc je vais venir les rajouter donc si je me trompe pas je pense que j'ai déjà partagé une recette sur ma chaîne comment je prépare la sauce indagara donc là j'ai utilisé les aubergines violettes comme j'avais pas les aubergines blanches mais aussi ça fait la fait franchement c'était trop bon donc entre temps je vais me présenter parce que ça fait ça fait un petit moment que je me suis pas présenté donc moi je m'appelle grâce et je suis maman de deux garçons je travaille à 100% donc sur la chaîne je partage avec vous beaucoup de choses de motivation ménage vie quotidienne des mamans qui travaillent retour de cours c'est les mille prep donc je partage beaucoup de choses donc si mon contenu te plaît abonne toi et active la cloche de notification donc comme vous le voyez sur la vidéo franchement c'est un plat qui est très facile à préparer c'est pas du tout compliqué donc il faut suivre juste les étapes et la vidéo donc là je viens de rajouter les tomates j'avais une tomate donc j'avais pas assez des ingrédients donc c'est pour ça en fait que j'ai pas mis assez donc j'ai mis une tomate à côté j'ai préparé aussi les haricots verts et les carottes moi je suis quelqu'un qui essaie de mettre des légumes dans mon assiette donc c'est pour que j'ai préparé les haricots verts et les carottes à côté il me reste un peu de sauce tomate du coup j'ai rajouté la sauce tomate au ma coulis donc pour terminer je rajoute un peu d'eau et je mélange un peu et après je vais laisser mijoter pour les épices en fait moi je mets pas beaucoup d'épices parce que j'ai mes enfants qui mangent du coup là j'ai mis un peu de sel après j'ai mis l'ail et j'ai mis un peu de poivre et c'est tout donc là je vais préparer ou vous gardez un peu de poivre et c'est tout à base de la farine de maïs donc on fait comme le foufou ou la farine de manioc c'est trop trop bon en fait c'est la farine que ma maman m'a envoyé donc c'est trop bon ma maman maman m'a préparé avec un moufou donc Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Et voilà les amis cette petite vidéo est terminée j'espère qu'il vous a plu Donc si c'est le cas, likez, commentez pour m'encourager Et abonnez-vous pour me soutenir si vous avez des questions N'hésitez pas à venir me voir en commentaire Je réponds toujours à vos commentaires Donc sur ce je vous dis à très vite Portez-vous bien, ciao ciao Sous-titrage ST' 501